Joaquín Turín, poema de una salucoña. Le premier moment de cette suite splendide s'appelle Ante el espejo, devant le miroir. Voici une petite histoire, un petit souvenir de préparation de cette pièce. Le nom de Joaquín Turín est cité parmi les quatre plus grands compositeurs classiques espagnols, aux côtés d'Albinis, Granados et Defalle. Mais, malgré le riche catalogue des œuvres de Turín, pratiquement seule la oración del Torero est la plus fréquemment jouée. Il est joué cette pièce par des cuatures, par des orchestres de chambres, beaucoup, beaucoup, très souvent dans le monde. Et le magnifique poème Adorno-Sanúquén m'a été commandé par le festival Pablo Casals de Prade. Le public a accueilli cette pièce avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut dire que j'ai préparé cette version, ma version, spécialement pour le festival, sans la connaître avant. Quant à moi, je suis tombé tellement amoureux de cette pièce, de ce poème, par son immense expression romantique, que par la suite, j'ai programmé cette pièce de nombreuses fois dans mes récitals. En plus, dans l'écriture de la partie piano, j'ai trouvé tant de couleurs que j'ai décidé de l'orchestrer. Je fais cette orchestration en pensant à la formation d'une de mes heures préférées, la sérénade de Leonard Bernstein pour violon, cordes, harpes et percussions. Dans le poème Adorno-Sanúquén, les castagnettes sont indispensables, il me semblait, car dans les danses populaires espagnoles, c'est souvent utilisé, mais c'est indispensable. Quant à la harpe, elle accompagne le violon dans le hymne à la bellesse, hymne à la beauté. Et ce motif apparaît plusieurs fois dans les quatre mouvements. En utilisant cet instrument, je suis revenu dans les souvenirs de ma jeunesse, mon premier amour et une très belle harpiste de mon école. d'ici et ch wouldredu. Alors, je suis revenu dans les Champs-Evées. Sous-titrage MFP. ... 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